Bonjour à tous, alors maintenant qu'on a déjà un peu parlé de l'ordre de priorité dans lesquels il faut faire les opérations, dans cette vidéo je te propose de faire un exercice qui va te sembler peut-être très compliqué où on a une longue suite d'opérations. Et donc cette expression elle est ici, je ne vais pas te la lire parce que ça serait un peu compliqué, et on va faire ce calcul en respectant l'ordre dans lequel on doit faire les opérations. Alors je te rappelle un peu cet ordre de priorité. Quand on a une expression comme ça, on commence par s'occuper des parenthèses, c'est-à-dire qu'on calcule d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses. Ensuite on calcule les exposants, donc on s'occupe des expressions où il y a des exposants, donc des puissances. Ici on en a un, qui est ici. Et puis ensuite on s'occupe des multiplications et des divisions. Multiplications et divisions. Et enfin en tout dernier on s'occupe des additions et des soustractions. Ça c'est vraiment la dernière étape de notre calcul. Alors on va observer notre expression, est-ce qu'on a des parenthèses ? Alors des parenthèses c'est assez intéressant parce qu'effectivement ici on en a plusieurs. En fait on a ce bloc-là qui est une grande parenthèse. Et puis à l'intérieur de cette grande parenthèse on a cette parenthèse-là, ici. Alors c'est intéressant parce que c'est des parenthèses imbriquées, donc comment est-ce qu'on fait ? Et bien ici tu vois ce qu'on doit faire c'est 7 plus 3 fois quelque chose. Et pour calculer ce nombre-là, forcément on doit d'abord calculer ce qu'il y a dans cette parenthèse. Donc ici la première chose à faire c'est de faire ce calcul-là. Donc 5 moins 2, 5 moins 2 c'est égal à 3. Alors je vais coller la ligne, l'expression que j'avais au départ, la voilà. Et ce que je viens de dire c'est que cette parenthèse, 5 moins 2, elle vaut 3, elle est égale à 3. Donc je vais remplacer ça par le résultat qui est 3. Et donc on obtient cette nouvelle expression qui est égale à la première. Je mets un signe égal ici pour le dire. Et maintenant on va faire le calcul qui est dans cette parenthèse. Alors dans cette parenthèse on a une addition et une multiplication. Si on regarde l'ordre de priorité, ce qu'on doit faire en premier c'est la multiplication. Donc cette partie-là. Et 3 fois 3 ça fait 9. Donc je vais réécrire l'expression. Alors j'ai 3 au carré plus, je respecte les couleurs, donc je vais mettre cette parenthèse. Et à l'intérieur de cette parenthèse j'ai 7 plus 3 fois 3 qui est égal à 9. Voilà. Et ensuite j'ai le reste et ça je vais le copier. Voilà. Et tu vois que dans la parenthèse maintenant on a juste une addition. 7 plus 9 ça c'est tout à fait facile à faire. 7 plus 9 ça fait 16. Donc je vais réécrire mon opération. J'ai ici 3 au carré plus 16. Ça c'est tout le contenu de cette parenthèse-là. Et puis ensuite j'ai le reste. Alors ça je l'ai copié-collé donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc 3 au carré plus 16 divisé par 4, le tout multiplié par 2, plus 2 fois 9 tiers. Alors là ça y est, on s'est occupé de toutes les parenthèses. Ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper des exposants. Alors est-ce qu'on a des exposants dans cette expression ? Oui on en a un ici. 3 élevé au carré. 3 puissance 2. Donc 3 puissance 2 ça fait 3 fois 3 c'est-à-dire 9. Donc je peux réécrire maintenant ici. 3 au carré c'est-à-dire 9 plus 16 et puis le reste que j'ai copié-collé que je garde depuis tout à l'heure. Donc 9 plus 16 divisé par 4 fois 2 plus 2 fois 9 tiers. Alors on s'est occupé aussi des exposants. Ça c'est fait. Il nous reste donc les multiplications et les divisions. Alors ici on en a plusieurs et on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. On peut faire soit cette division d'abord, soit cette multiplication d'abord, soit cette multiplication-là d'abord. Ça, ça n'a pas d'importance. Donc ce que je vais faire en fait c'est le plus simple. Ici je vais déjà me débarrasser de cette partie-là. 16 divisé par 4, ça c'est égal à 4. Donc finalement j'obtiens, alors je le réécris ici, 9 plus 16 divisé par 4, c'est-à-dire 4. Et puis fois 2 plus 2 fois 9 tiers. Est-ce qu'il nous reste encore des multiplications et des divisions ? Oui, on a encore ces deux multiplications-là. Donc je vais faire déjà celle-là. 4 fois 2, ça, ça fait 8. Donc j'ai finalement 9 plus 4 fois 2 qui est égal à 8 plus 2 fois 9 tiers. Alors je monte un tout petit peu. Et il me reste encore une multiplication qui est celle-là. Alors ça je vais le faire à côté. 2 fois 9 tiers. En fait c'est 2 fois 9 divisé par 3. 2 fois 9 divisé par 3. Et 2 fois 9, ça fait 18. Donc j'ai 18 sur 3. 18 sur 3, ça c'est égal à 6. Donc je vais réécrire l'expression avec le dernier résultat. Donc j'ai toujours ce 9 plus ce 8 plus le résultat de cette multiplication. Donc on a dit que 2 fois 9 tiers était égal à 6. Et tu vois que là je me retrouve avec une addition de 3 nombres entiers qui est très facile à faire. Dans certains cas il peut y avoir des fractions, mais là c'est pas le cas. En tout cas il ne nous reste plus que des additions ici. Et il pourrait aussi y avoir des soustractions. Donc 9 plus 8 ça fait 17, plus 6 ça fait 23. Voilà. Donc je te conseille de repartir du début de l'expression initiale, de refaire le calcul toi-même en respectant cette priorité, de voir si tu trouves effectivement le résultat 23. Donc on a dit pas ou pis. Donc on a dit qu'il y a des deux qu'il n'a pas de refaire. Donc bah non il faut qu'il n'a pas de refaire si tu as desむ èxées. Allez, on va voir la terminée, on va voir. Donc viens après le cas de l'expression essentielle là que c'est en général. Je vais en savoir.